Salut tout le monde, merci. Merci beaucoup d'être là. Salut ma collègue Diane. Écoutez, ça fait partie de ce qu'on appelle les tournées du lieutenant. C'est important pour nous, moi, mon équipe, de tourner à travers l'ensemble des régions du Québec. Lorsque possible, on le fait de façon physique, mais lorsque ce n'est pas nécessairement le cas, à ce moment-là, on y va de façon virtuelle. C'est le cas actuellement, en espérant avoir la chance d'aller dans votre beau coin de pays bientôt, de vous rencontrer. Mais aujourd'hui, de façon virtuelle, il y a plusieurs rencontres qui soit se sont tenues ou vont se tenir. Et moi, par la suite, comme lieutenant du premier ministre Trudeau, je lui fais un rapport directement au premier ministre, aux collègues du cabinet, au bureau du premier ministre. Ce qui est important, c'est vraiment aller chercher le coût de la population, en savoir ce qui se passe dans votre coin de pays. Et on s'assure toujours de parler à des décideurs économiques, des décideurs politiques, communautaires, et ainsi de suite. Alors vraiment, ça nous donne un pouls. On regarde un peu comment ont été rejoints les programmes qu'on a mis de l'avant, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire, dû faire différemment. Évidemment, les discussions tournent beaucoup autour de la COVID, mais pas nécessairement non plus autour de la COVID, parce qu'on est en train de préparer le discours du trône. Dans trois semaines, il sera lu à Ottawa le 23 septembre. Puis, il va y avoir toute cette question de relance où on veut sortir des sentiers bas-dessus, on veut innover. Le contexte actuel le permet. Donc, on veut réfléchir avec les gens des différentes régions du Québec et de l'ensemble du pays aussi sur comment est-ce qu'on peut sortir, s'en sortir ensemble, sous le plan économique en particulier. Alors, chacune de ces tournées-là est importante et chacune de ces rencontres-là à l'intérieur de ces tournées-là est extrêmement importante. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec Daniel Côté, le maire de Gaspé. J'ai discuté tantôt avec Jonathan Lapierre, le maire des Îles-de-la-Madeleine. On va rencontrer Touriste Gaspésier, etc. Toujours en compagnie de ma collègue et amie Diane Leboutier, qui, elle, est la porte-parole, je dirais, la porte-parole de la région d'Ottawa. C'est quelqu'un qui se tient debout, c'est bien elle, puis qui communique les messages, c'est bien elle. Mais on est là pour l'appuyer, nous, puis à travers le travail du bureau de l'État, on renforce le message de la région auprès du Préministre et du gouvernement du Canada. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Mme Leboutier, à vous la parole. Donc, bonjour à tous. Écoutez, je ne prendrai pas beaucoup de temps parce que je pense que c'est intéressant pour vous de pouvoir poser des questions à Pablo, mon collègue et amie autour de la table du cabinet. Ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, comme Pablo le disait, je ramène vraiment à Ottawa tout ce que le milieu peut rencontrer d'enjeux. Mais c'est important aussi dans des tournées comme celle-là que nos leaders dans le milieu, nos décideurs, puis d'autres parties prenantes, puissent aussi, je voudrais, venir corroborer toute l'information que moi j'amène autour de la table du cabinet et auprès aussi de mes collègues du caucus du Québec. Comme Pablo l'a mentionné, il va y avoir le discours du trône. C'est un travail aussi que je fais avec les partenaires du milieu. La Gaspésie est en, puis on l'a vu depuis quelques années, on regarde dans les cinq ou six dernières années, on est vraiment en période, on est en développement. La Gaspésie est en croissance. Malgré la COVID, on a quand même vécu une saison des pêches qui a été incroyable. On a vécu aussi une saison touristique. Tout, je vous dirais, partout sur l'ensemble du territoire, on nous envie ce qui se passe chez nous. On dit, écoutez, vous avez ce que nous, on rêve d'avoir. On sait que ça a amené, on ne s'attendait pas à ça, ça a amené quelques défis. Mais il va sûrement, il va y avoir un post-mortem qui va se faire cet automne, puis on va se préparer pour l'année prochaine, pour l'été. Mais ce qui est important, c'est que le travail chez nous est débuté. Le travail se continue. Et moi, on va continuer de travailler ensemble avec tous les collègues, puis aussi au niveau de notre gouvernement, c'est mettre des mesures en place qui vont réussir à aider et la population et les entreprises. Sur ce, je redonne la parole à Thierry. Alors, Raphaël, à toi la parole, CFIM. Oui, bonjour, M. Rodriguez, Mme Leboutillier. Et je vais en profiter, comme on a M. Rodriguez au bout du fil, je vais m'adresser principalement à lui. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez discuté avec Jonathan Lapierre, notamment aux Îles-de-la-Madeleine. À qui, en fait, concrètement, on a parlé dans le milieu aux Îles, ou à qui on va parler? Puis c'est quoi les enjeux importants qu'on a mis à votre attention? Qu'est-ce qui vous paraît ressortir de vos rencontres par rapport spécifiquement aux Îles-de-la-Madeleine? Oui, on a eu une bonne, longue discussion avec Jonathan Lapierre tantôt. C'est quelqu'un à qui j'ai parlé quelques fois dans le passé également. J'aime beaucoup lui parler. J'ai dit ça tantôt parce qu'il connaît ses dossiers. Il connaît ses dossiers, il défend bien. Alors, encore une fois, c'était une discussion très intéressante à laquelle participerait aussi Diane. Dans le cas du maire Lapierre, on a parlé longuement de l'allongement de la ligne, la piste d'atterrissage, par exemple, qui est un besoin très important pour les Îles. Dans le fond, on comprend très bien que ce n'est pas un énorme projet. On parle de 800 à 1 000 pieds, mais qui changerait bien des choses. Donc, on a parlé longuement là-dessus. Aussi, du plan directeur pour la zone portuelle, ça a été très clair là-dedans sur l'importance de ce plan directeur-là. Donc, il y a quelques autres sujets, mais je vous dirais que ce sont les... Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est comme deux sujets principaux sur lesquels on va s'attarder l'eau du côté d'Ottawa. Puis, je compléterais peut-être, Pablo, on a aussi parlé de la cale de halage. Les gens des îles savent de quoi je parle. Raphaël, tu avais une sous-question? Oui. Dans votre allocation, M. Rodriguez, vous avez parlé de l'importance de la relance. L'économie touristique aux îles en a pris pour son rhume. La région Gaspésie-les-Îles est très différente en ce sens-là. En même, au sens où on parle d'une saison record en Gaspésie, mais ici, on parle d'un manque à gagner de 40 millions dans l'industrie touristique. C'est près de la moitié, finalement, qu'on a perdue. Comment envisager une relance alors qu'un de nos piliers a été, à ce point-là, atteint? Il y a des entreprises qui parlent de fermeture. Donc, c'est bien beau relancer, mais on va relancer quoi si les gens ne passent pas l'hiver? Très bonne question. Et on s'est attardé sur cette question-là aussi. Je comprends qu'il y a eu à peu près 25 000 visiteurs plutôt que 80 000. Puis aussi le fait que les bateaux de croisière ne seront pas là pour faire durer la saison touristique. Donc, comme vous le dites, c'est un défi considérable pour les îles. Contrairement à Gaspés, où on m'a fait rapport un peu de comment ça s'est passé de façon générale. Et nous, pour nous, la relance, elle doit inclure tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a ce type de discussion-là avec nos décideurs économiques et politiques à travers le Québec. Donc, moi, là, on est au courant vraiment, puis Diane, il y a encore mille fois plus que moi, mais de ce que vous mentionnez, de l'impact au niveau de l'intérêt touristique qui est si important pour la région. Alors, nous, on va en tenir compte de ça lorsqu'on va élaborer cette plateforme-là. Et on est en train de le faire. Et puis, les ministres du Québec vont se réunir de façon privée pour parler de choses spécifiques au Québec. Ensuite, on va se discuter avec l'ensemble des membres du cabinet, avec le président, etc. On veut s'assurer que nos régions aient une place importante à l'intérieur de ce plan de relance-là. Et que l'industrie touristique, qui a eu tellement de difficultés dans plusieurs régions, puisse avoir un programme qui lui soit destiné de façon plus spécifique, comme ça a été le cas, d'ailleurs. Mélanie Joly est arrivée avec des éléments qui sont directement destinés à l'industrie touristique. Maintenant, comment est-ce que tout ça s'intègre dans un plan de relance? Parce que vous avez tout à fait raison. Il faut que nos entreprises soient là pour qu'on relance tout le monde ensemble. Et c'était la raison, d'ailleurs, pourquoi on a mis sur pied le prêt d'urgence, le fameux 40 000, ou la situation salariale. Pourquoi? Parce qu'il fallait que nos entreprises restent en vie pour qu'au moment où on pèse sur le piton, il y ait une relance qu'on puisse faire. Pour qu'on relance avec des entreprises, il faut qu'elles soient encore vivantes. Et c'est pour ça qu'il y avait ces programmes temporaires-là. Maintenant, on regarde quelque chose de plus permanent. Et ça, ça va être à travers le discours du trône, qui, oui, devrait tenir compte des besoins en tourisme. Merci. Nelson Sergeri, CHNC et The Gas Pay Spec. Oui, première question. Monsieur Rodrigues, mon collègue a parlé des préoccupations des villes, mais quelles sont les préoccupations spécifiques à la gaspillée que vous avez entendue aujourd'hui? C'était un peu différent parce que votre collègue a fait référence au fait que l'industrie touristique s'est portée beaucoup mieux à ce niveau-là. On n'a pas parlé beaucoup de touristes, l'aspect, en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on a tous vu à la télévision, l'affluence de touristes dans les différentes régions, notamment de Montréal, les défis que ça a pu poser aussi. Mais le maire Côté a surtout insisté sur le manque de main-d'oeuvre, sur les besoins en termes de logement aussi. Et ce qui est particulier ici, et je l'ai soulevé avec lui, c'est que beaucoup de ces besoins-là sont les mêmes qu'avant la pandémie, dans le fond. Il y avait des besoins en termes de main-d'oeuvre. Et ça, c'est quelque chose que la ministre Le Boutier, Diane, soulève souvent, que ce soit au caucus du Québec ou au sein du cabinet, qui a un manque criant de main-d'oeuvre, qu'il va falloir adapter certains de nos programmes, notamment, peut-être, ça peut passer en partie par l'immigration ou non, selon ce qui est possible de faire, mais il va falloir adapter certains de nos programmes pour favoriser cet accès-là à la main-d'oeuvre et aussi avec le logement qui est nécessaire pour accueillir cette main-d'oeuvre-là. Oui, puis peut-être pour ajouter sur ce que Pablo vient de dire, on a aussi parlé autant au niveau des îles que de la Gaspésie, des difficultés qu'on a vécues et qu'on vit encore et que je vis, je vous dirais, pratiquement quotidiennement, avec le transport aérien, la couverture du transport aérien en région. Nelson, tu avais une sous-question? Oui, un peu plus d'actualité, peut-être pour M. Rodrigue ou Mme Le Boutier. On parle beaucoup des Américains qui questionnent la question du homard actuellement. C'est une industrie quand même assez importante, autant aux îles qu'en Gaspésie. Quelle est la position que le gouvernement entend débattre face aux Américains? Nelson, comme je connais beaucoup plus le secteur de la pêche et du homard que Pablo, c'est moi qui vais répondre. Ce que je peux te dire, c'est qu'on est au courant de l'annonce que la Commission d'échange international des États-Unis a fait. Je peux te dire qu'on suit la situation de très près en ce qui concerne les nouveaux développements. Je peux te dire qu'au niveau de notre gouvernement, on va continuer de travailler avec tous nos partenaires pour nous assurer aussi que nos fruits de mer canadiens, gaspésiens et maglino et même de l'Est, moi je vais parler plus pour le secteur de l'Est, des maritimes, on sait qu'on a des produits de très haute qualité. Ce qu'on veut, c'est que ces produits-là se retrouvent dans l'assiette des consommateurs, tant au Canada, puis à l'étranger, puis aussi, on sait aussi au niveau du Canada que la mise en place des partenariats qu'on a faits au niveau commerciaux, c'est des partenariats qui sont complets, qui sont inclusifs, puis ça va être bénéfique pour nos entreprises et nos citoyens, en particulier dans le cadre de la reprise économique après la pandémie de la COVID-19. Puis on croit fermement au commerce qui est fondé sur les règles, sur des pratiques commerciales aussi qui reflètent notre engagement en faveur de la transparence, de l'équité et du multiculturalisme. Gilles Filibert, Radio Gaspésie à Gaspé. Oui, bonjour Mme Le Boussillier, bonjour M. Rodriguez. Ma question est la suivante, on a parlé de beaucoup d'industries touristiques chez nous en Gaspésie, au Visele-de-Madeleine. En ce qui nous concerne en Gaspésie, est-ce que, vous savez, il y a certaines entreprises, notamment l'hébergement, la restauration, pour certaines entreprises, c'est vraiment la précarité. On ne sait pas si on va réussir à passer le reste de l'année. Est-ce que vous pouvez garantir qu'on va prolonger le programme salarial? Est-ce qu'il sera prolongé, reconduit? Parce que ça a quand même aidé plusieurs entreprises, mais est-ce que ce sera prolongé? La suivation salariale? Oui, absolument. Oui, bien, écoutez, elle a été prolongée jusqu'à la fin du mois d'octobre, et nous sommes tout à fait ouverts à la possibilité de la prolonger encore un bout de temps. On ne laissera pas tomber les gens. Ça, c'est sûr, le gouvernement du Canada était là depuis le début. On a mis sur pied un paquet de programmes. Il n'était pas parfait, puis on le sait, il fallait le faire rapidement, mais on a eu du temps par la suite pour les améliorer. Puis la suivation salariale, c'est un d'entre eux, parce qu'on peut aujourd'hui la moduler un peu. On l'a étendue, puis il est possible qu'on l'étende encore, parce que vous avez raison, elle est extrêmement utile pour nos PME, pour nos employeurs, puis on va être là pour eux. Sous-question, Gilles? Oui, concernant la main-d'oeuvre, bon, la PCU a en quelque sorte eu des effets négatifs pour certains commerçants de la région. Je pense à la pointe gaspédienne notamment, les restaurants, les commerces touristiques. Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez d'assurer que les gens qui ont bénéficié de la PCU seront de retour au travail, retourneront au travail? Je peux commencer là-dessus, Diane, tu pourrais peut-être ajouter, mais vous savez, on entend très bien le message, et ce message qu'on a entendu n'a plus d'un endroit. Cela dit, la PCU était nécessaire, elle est encore nécessaire pour des millions de personnes, mais on a décidé de transiter, et c'est-à-dire qu'au mois de septembre maintenant, on y est en septembre, la PCU va céder le pas à un tour à l'assurance-emploi. Donc, c'est le dernier mois de la PCU, il y a une transition directe au programme d'assurance-emploi tel qu'on le connaissait dans le passé. Oui, puis peut-être pour poursuivre, je voudrais aussi rappeler, on se rappellera que l'année passée et l'année d'avant, on était déjà dans la région, on vivait une pénurie de main-d'oeuvre qui était importante. J'en avais parlé aussi l'année passée, moi j'avais des employeurs l'été passé en touriste qui me disaient, on se lève le matin, Diane, puis on pleure, parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va réussir à passer à travers la saison, justement à cause du manque de main-d'oeuvre. Puis c'est en fait partie des discussions qu'on a eues avec Daniel Côté tantôt où on parlait de la main-d'oeuvre étrangère saisonnière, puis on parlait aussi au fait que le milieu doit s'ouvrir, doit aussi s'ouvrir à l'immigration. Puis Daniel nous donnait l'exemple de LM Windpower qui a reçu une soixantaine de gens qui venaient des Philippines qui sont actuellement à Gaspé, comment l'expérience est positive, les gens se sont bien intégrés dans le milieu. Ça fait que ça aussi, ça fait partie des discussions, parce qu'on a un enjeu démographique qui est majeur dans la région, on a une population qui vieillit aussi, donc des travailleurs qui vieillissent éventuellement, eux aussi vont tomber à la retraite. Ça fait que ça aussi, il y a tout un travail à faire à ce niveau-là pour faire en sorte que l'enjeu démographique, qui est l'enjeu numéro un d'ailleurs de la table des préfets, qu'on puisse continuer de travailler ensemble avec le milieu. Mélanie, Télésourir. Oui, bonjour. Ma première question est vraiment au niveau des logements. Bien entendu, on parle de pénurie de main-d'oeuvre, mais on parle beaucoup des logements aussi. C'est très difficile de se loger. Avec l'arrivée du télétravail, avec la pandémie, on a eu aussi une arrivée massive de gens qui ont acheté des maisons et tout ça. Est-ce qu'on a discuté de ça? Est-ce qu'il va y avoir des solutions justement pour pallier à ces logements-là ici au niveau de la région? Oui, on en a discuté tantôt avec le maire Côté. C'est d'ailleurs le deuxième point qu'il a abordé avec nous, qui est aussi en lien un peu avec le manque de main-d'oeuvre d'une certaine façon. Mais c'est sûr que pour le gouvernement du Canada, le logement est fondamental. On le dit, le logement, c'est l'accès à un logement digne, sécuritaire. C'est une priorité absolue parce que c'est notre foyer, c'est notre chez nous. Quand on revient, c'est là qu'on veut être bien, c'est là qu'on élève nos enfants, qu'on réalise nos rêves et tout ça. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on a mis sur pied différents programmes, que ce soit à travers le programme d'infrastructure, où il y a un volet réservé au logement, ou d'autres programmes. Mais on va s'assurer, en fait, on s'est assuré qu'il y ait des sommes disponibles maintenant. C'est s'assurer que ces sommes-là aillent dans les différentes régions, notamment à Gaspésie, pour aller pallier aux besoins. Puis, peut-être aussi pour finaliser, c'est qu'on a une stratégie nationale sur le logement. On a signé des ententes avec les neuf provinces et les trois territoires. Ça fait trois ans qu'on travaille avec le Québec à essayer de finaliser l'entente pour justement que ces argents-là atterrissent dans le milieu et puissent bien desservir nos communautés. Est-ce que tu avais une sous-question, Mélanie? Oui, en fait, je m'enligne vers autre chose. Maintenant que je vous dis au téléphone qu'on a la chance d'en parler, au niveau des enjeux, au niveau des médias communautaires, médias locaux, est-ce qu'on en a parlé également? Parce que certains tirent bien son épingle du jeu. Pour d'autres, c'est difficile. Et on parle toujours de l'accès à l'information locale, régionale, mais c'est toujours difficile de rester en vie dans les dernières années. Donc, est-ce qu'on se penche là-dessus aussi au niveau de l'information? 100 %. Ça, c'est un excellent point. Vous savez, avant d'être le disant du Québec et les deux du gouvernement, j'étais ministre du patrimoine. Et lorsque je suis là, j'ai mis sur pied un fonds de 595 millions de dollars au niveau des crédits d'impôt. On vient de l'accélérer, cette aide-là, parce qu'elle est fondamentale. Il y a aussi une aide d'urgence de 45 millions pour les hebdos gratuits pendant la crise. On sait que tout le monde a souffert, en particulier les hebdos, parce que, bon, les médias, parce qu'il y a une baisse des revenus. Donc, il y a un 45 millions pour les hebdos gratuits. Puis, il y a aussi une aide de 50 millions pour le journalisme local. Ça, ça a été créé avant la pandémie et ça se poursuit. Pourquoi? Parce qu'on veut encourager les nouvelles locales. Ce n'est pas vrai que Montréal va savoir ce qui se passe chez lui. Puis, en région, on ne le saura pas. C'est important pour la démocratie que les gens en région sachent ce que leur maire fait, ce que leur député provincial fait, ce que son député fédéral fait. Donc, ces trois programmes-là, 595 millions en crédit d'impôt pour les médias, 45 millions pour les hebdos gratuits pendant la crise et 50 millions pour le journalisme local. Merci beaucoup. Est-ce que Jean-Daniel de TBCGR, d'André Vert, aura une question? Jean-Denis? Non, ça a été répondu, merci. Ça va aller, Jean-Denis. J'affreinte, Bleu FM Chandler, est-ce que tu as quelque chose à dire? Une question, J'affreinte? Oui. Donc, bonjour à vous deux. M. Rodriguez, vous avez dit que vous avez parlé au maire de Gaspé. Est-ce que vous pensez à parler à d'autres élus en Gaspésie, par exemple dans la MRC du Rocher-Percé ou en Haute-Gaspésie? Oui, c'est le but. Évidemment, on ne peut pas tous les faire parce que dans une seule journée, parce que mes tournées ne sont pas uniquement avec les maires, quoique c'est extrêmement important. On discute aussi avec des gens dans le secteur économique. Par exemple, je vais parler aussi à Tourisme Gaspésie. Je veux comprendre bien comment ça s'est passé, le début et la fin de tout ça, parce qu'il y avait énormément de craintes. Par la suite, bon, les choses ont changé, mais comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Je vais parler aux gens du regroupement communautaire des anglophones de la Gaspésie aussi. Je suis curieux de comprendre leur réalité. Mais oui, je vais parler, et j'ai parlé dans le passé à d'autres maires aussi, mais je vais parler à d'autres maires. Parce qu'aujourd'hui, il est dévoué à une tournée dans votre coin de pays, mais ce n'est pas la seule journée. Il va y en avoir d'autres, ça, c'est clair. Oui, puis, j'assieds, il y a une rencontre qui est en train de se planifier actuellement avec la présidente de la table des préfets, qui est la préfète d'un MRC de Rocher-Percé, Nadia Minakian. Est-ce que tu avais une autre question, j'assieds? Oui, mais je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais je vais m'essayer. Est-ce que c'est dans l'optique du gouvernement de taxer les grands géants du web comme le GAFA? Oui, bien, il y a deux choses qu'on a discutées, qu'on souhaitait faire, et c'était un engagement électoral aussi. La première, c'est de s'assurer que les géants du web comprennent l'ATPS. Donc, que ce soit faire, les compagnies d'ici payent l'ATPS, donc que ce soit imposé aux autres, par exemple, les Netflix de ce monde. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est une taxation sur le revenu. C'est-à-dire, par exemple, j'en ai un exemple, ça pourrait être 3 % sur les revenus de ces géants du web-là qui sont faits au Canada. Donc, par exemple, la vente de publicité de Facebook et d'Instagram au Canada. On pourrait dire, comme on n'a pas accès à leur bilan et à leur chiffre financier, donc on ne peut pas taxer le revenu, ils ne sont souvent pas ici au Canada, on ne peut pas taxer les bénéfices, on pourrait peut-être avoir quelque chose comme ça, comme une taxation globale sur le revenu, bon, mais 3 % sur toutes les ventes de publicité au Canada. Et vous allez voir que bientôt, je n'ai pas de date encore, mais le gouvernement va présenter une modification sur la loi de la radiodiffusion qui va pouvoir tenir compte de certains de ces aspects-là, notamment pour mettre un peu de pression sur les grands joueurs étrangers pour qu'ils investissent dans le contenu canadien, pour qu'ils investissent dans notre contenu chez nous. Merci beaucoup. Mario Cyr, sur FM Carleton. Oui, bonjour, ma question est pour Mme Diane Leboutillier. Mme Leboutillier, bon, une grosse nouvelle, cette fin de semaine, le bureau de banquette du Journal de Montréal nous apprenait que la cimenterie pourrait passer dans le giron d'un conglomérat brésilien. C'est dans votre cours, c'est directement chez vous, dans un premier temps. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle-là? Bien, écoutez, moi, je peux vous dire, pour avoir été dès le départ impliquée dans le dossier de la cimenterie, très heureuse, un, que ce projet-là ait eu lieu et que ce soit réalisé chez nous parce que les retombées sont importantes dans le milieu. On le sait, ils ont un produit de qualité. Ce sont des grandes entreprises. Je ne suis pas nécessairement surprise, je vous dirais, à l'effet qu'éventuellement, il y allait peut-être avoir des rachats, que ce soit au niveau de la Farge, au Sine. Là, c'est une autre entreprise, donc je pense que c'est du marché à l'international. Puis, comme je disais, on ne pourra pas déplacer ni la cimenterie, ni le gisement qui l'entoure. Donc, ça va continuer de se travailler chez nous. Vous avez une autre question, Mario? Oui, absolument. Il y a des gens qui ont proposé, peut-être pour éviter une certaine perte de contrôle, parce que ça, tout le monde comprend, le gisement ne partira pas, ni les emplois. Il y a des gens qui ont proposé un PPP, notamment, que le ministère pourrait prendre, le ministère des Transports pourrait prendre la part qui appartient présentement à la caisse de dépôt. Et comme ça, on éviterait une perte complète de contrôle, notamment au niveau des exploitations et aussi au niveau environnemental, parce qu'on sait que c'est une grosse préoccupation. Est-ce que, selon vous, un changement de modèle comme ça, ça pourrait être pertinent? Écoutez, moi, vous comprendrez que je ne vais pas aller jouer dans le champ de compétences des provinces. Et moi, ce que je veux qu'on sache, c'est qu'au niveau environnemental, au niveau fédéral, il y a de l'argent qui a été mis à l'effet de voir comment on peut travailler, avoir des... que ce soit encore plus vert. Et puis, je le disais quand j'étais préfet, nous sommes une région touristique, puis on a aussi... nous sommes aussi une région qui... on veut du développement économique, et pour moi, là, les deux vont de pair. Je le disais en 2011, en 2012, en 2013, puis je le répète, en 2020, je suis encore... je suis encore à la même place. Adèle Arsenault, Le Radar, Hilda Madeleine. Oui, bonjour, Hilda. En fait, ma question avait déjà été un peu abordée avec Mme Leboutier. C'était par rapport aux frais de transport des intrants et au niveau des exportations aussi. Est-ce que ça vous a été rapporté particulièrement aux îles du fait qu'on est... C'est ça. C'est ça. Au niveau des, je ne sais pas, agriculteurs PME, et vu la volonté aussi d'augmenter le commerce en ligne? Adèle, ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas été ramené dans la discussion qu'on a eue avec Jonathan, mais déjà pour donner les suites, je peux te dire que déjà la ministre Bibeau a fait des contacts auprès du ministère des Transports, auprès de Marc Garneau. On est en discussion dans ce dossier-là. Puis peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui sont en ligne, puis qui ne savent peut-être pas de quoi on parle, c'est qu'on disait en région, au niveau des entreprises, il y a quand même un enjeu qui est majeur. Ce sont les coûts de transport, autant au niveau des intrants que des extrants, et ça nous a été rapporté par des entreprises de la région qui, elles, veulent être compétitives, veulent être compétitives aussi au niveau de l'Internet, parce qu'on encourage beaucoup les entreprises à pouvoir s'ouvrir sur les marchés, sauf qu'ils s'amènent dans des régions comme les nôtres, des enjeux et des défis majeurs. Ce dossier-là, on le suit de très près. Il y a des contacts qui ont commencé à se faire, puis Adèle, on va se tenir au courant des suites à donner. Est-ce que tu avais une autre question, Adèle? Oui, c'était par rapport à l'érosion. Est-ce que ça a été nommé, le phénomène de l'érosion, puis si on peut travailler en prévention plutôt que tout le temps en urgence, et puis essayer de développer un meilleur partenariat avec la province? Oui, effectivement, le maire, Pierre, en a parlé de l'érosion. C'est quelque chose que Diane est très au courant. Moi, c'est quelque chose qu'on a promis qu'on allait exploiter du côté d'Ottawa, qu'on va regarder ça de façon très sérieuse, parce que, visiblement, c'est un problème très important. Merci. Igor, Télé-Gaspé, est-ce que tu avais une question? Oui, bonjour à vous. Bonjour, M. Rodriguez. Bonjour, Mme Le Boutier. Bonjour, chers collègues. J'aimerais revenir sur la question de la PCU. On sait que ça fait extrêmement mal aux petites entreprises. Une des questions qui vient à l'esprit, c'est est-ce que vous avez eu une idée de ce qui a été versé en trop dans le cadre de la PCU? Et la sous-question, ce serait comment est-ce que vous pensez les récupérer? Je vais commencer, puis Diane va probablement ajouter là-dessus, parce qu'elle connaît ce dossier-là, par contre. Mais, on l'a dit tantôt, la PCU est écrite parce qu'il fallait agir de façon rapide. Il fallait faire deux choses. La première, c'était de pouvoir aux besoins de gens qui n'avaient plus d'emploi, qui devaient quand même payer leur loyer, le linge des enfants, mettre la nourriture sur la table. Donc, il fallait faire ça. Mais aussi, il fallait, dans les grands centres, par exemple, en Montréal, s'assurer que les gens restent chez eux. Il y avait cette capacité de rester chez eux. On ne voulait pas remplir le métro, les autobus, les tours à bureau, les ascenseurs, et ainsi de suite. Donc, ces objectifs-là ont été atteints. Et c'est pour ça que, maintenant, on fait la transition. Il y a quand même encore, je ne sais pas si j'ai le bon chiffre, Diane, mais pas loin de 4 millions de personnes qui ont besoin de la PCU, qui ont accès. Et donc, le chiffre a diminué de beaucoup, parce que beaucoup d'entreprises ont repris leurs employés. Et maintenant, à travers tout ça, on transite, comme j'ai dit tantôt, vers l'assurance-emploi. Donc, le mois de septembre, le dernier mois de la PCU, à la fin du mois, on aura transité de la PCU vers l'assurance-emploi. Et pour les mécanismes de récupération, je pense que, Diane, tu pourrais aller plus loin que moi là-dessus. Oui, bien, écoutez, un, comme je le disais tantôt, la PCU, des fois, c'est comme les dents, ça finit par avoir le dos large. Mais Pablo, tu as raison, il fallait aider les gens. Je peux vous dire que les gens qui ont reçu de la PCU aussi ont dépensé ces agents-là dans le milieu. Ça fait que ça aussi, ça a permis de faire en sorte qu'on a des commerces qui ont été en mesure de pouvoir desservir la population. On a, au niveau de la PCU, moi, en date du 16 août, là, on avait 8,62 millions de personnes qui avaient fait la demande. Et quand on regarde, puis on parle au niveau de la PCUE, au niveau des étudiants, on parle de près de, pas loin de 9 millions d'étudiants qui en avaient fait, là, qui avaient fait des demandes, là, en date du 19 août. Au niveau du total des remboursements de la PCU et de la PCUE, aux dernières nouvelles que j'ai eues, c'est qu'on a 650 000 personnes qui ont remboursé. C'est des erreurs qui ont été faites où des gens ont fait des demandes autant au niveau de la PCU, autant au niveau de l'assurance-emploi. Mais on continue, on continue de travailler, on continue de mettre des mesures, des mesures en place. On est en train de migrer actuellement vers, plus vers l'assurance-emploi. Mais Pablo l'a bien dit, là, on a quand même des gens qui vont, qui sont et qui vont continuer d'être durement touchés avec la COVID. Donc, c'est important pour assurer la santé et la sécurité de la population, là, de pouvoir leur donner de l'argent pour se nourrir et payer leur logement. Mais, puis, je l'ai déjà mentionné, on avait déjà un problème de pénurie de main-d'oeuvre qui était majeur, là, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeville. Une dernière question, Égor, pour terminer cette conférence téléphonique. Pour moi, ce sera tout. Merci.